Dans le cadre de la sortie de mon livre offensant, je parle de différents sujets qui sont parfois corsés. Et un de ces sujets-là, c'est le LGBT+. Et on en parle avec Christian Généreux et Michel Blanc. Bonne écoute! Alors, Michel Blanc, consultante en informatique, conférencière, auteure ou autrice, je ne sais plus comment tu préfères le dire, Christian Généreux, qui est militant depuis 1996 dans le mouvement LGBT. Vous êtes ce que j'aime de vous autres, en fait. Puis tu as aussi organisé ma campagne, il faut le dire, en politique au Parti québécois. Tu es beaucoup impliqué en politique. Ce que j'apprécie, c'est que vous êtes à la fois impliqué très fortement dans les droits des LGBT, mais en même temps, vous avez un regard critique là-dessus. Mais d'un autre côté, moi, ce qui m'énerve des LGBT+, c'est le plus. Quand j'ai commencé à écrire le livre offensant, et je consultais beaucoup les sites, et il y avait, on me disait qu'il y avait à peu près 75 genres. À la fin, cinq mois plus tard, la BBC a fait un documentaire pour annoncer qu'il y avait maintenant plus de 100 genres. Le fameux plus, à un moment donné, on dirait que ça finit par être tellement égocentrique, tellement moi, ma petite gang, ma petite vision du monde. Puis à la limite, c'est quasiment nous tous, sauf les hétéros. C'est comme si avant, il y avait beaucoup de discrimination envers les LGBT, et aujourd'hui, c'est devenu quasiment un péché d'être hétéro. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai dans ce que je dis là? Bien moi, de mon côté, je vais dire que oui. Moi, je crois que ça devient vraiment la folie. Je pense qu'il y a une ligne... Moi, ma ligne où elle se dresse pour faire la différence entre les LGBT et les autres, c'est le législatif. C'est qu'en fait, on est dans un état de droit. Donc, à partir de ce moment-là, quand on parle, un exemple, de la fierté, par exemple, les marches de la fierté, les Gay Pride un peu partout, c'est pour revendiquer, en fin de compte, l'égalité, d'avoir les mêmes droits, en fin de compte, que les hétérosexuels. Donc, LGBT, ce n'est pas un choix. C'est ça. On est LGBT, on est lesbiennes, gays, bisexuels ou transsexuels. Tandis que quand on est... Tu sais, les bicurieux, les... Les bicurieux, les transsexuels, etc. Bon, les monosexuels, là, puis à un moment donné... C'est un état d'esprit. Pour moi, ça relève beaucoup plus du psychologique que du législatif. Moi, quand je marche dans une fierté et que je lève mon poing, c'est pour mes droits, c'est pour les droits des LGBT. Les autres, ce n'est pas des droits, c'est de la reconnaissance qu'ils recherchent. Et là, la différence entre les deux. Puis une reconnaissance, ça n'a rien à voir avec le législatif dans un état de droit. Michel, est-ce que tu vois ça comme une dérive qui peut même nuire à vos propres droits, les trans, d'un moment donné, que vous soyez noyé dans un paquet qui fait en sorte que vous n'existez plus? Moi, ce que j'ai eu de la misère, c'est avec la victimisation éternelle. Moi, quand j'ai changé de sexe, j'ai été une des premières trans à être très, très médiatisé. J'étais déjà une personnalité connue, tu sais. J'animais, je participais à Le Lab, j'étais au Canal Argent, j'étais assisté dans les affaires, j'écrivais dans les affaires, etc. Je n'avais pas le choix de faire un commune-out. Quand je faisais de mon commune-out, première page de la presse, puis après ça, ça partit. J'ai vécu de la discrimination, j'ai eu des menaces de mort, j'ai vécu de la haine, et de toute évidence, je me bats contre cette haine-là. Par contre, il y a des gens qui disent, parlant mon nom, puis qui réclament, par exemple, des toilettes trans. Moi, je n'ai jamais voulu aller dans une toilette trans. Je vais aller à la toilette que ça me tente d'aller, puis qu'on ne me fasse pas chier. Puis c'est drôle, parce qu'il y a bien des restaurants où tout ce que c'est écrit, c'est écrit toilette. Ce n'est pas écrit toilette homme, toilette femme, toilette... Moi, j'ai toujours milité en essayant de donner un exemple positif. J'ai vu ma vie, ça fait 27 ans que je suis avec ma conjointe, je suis grand-mère, je suis une personne qui est fonctionnelle dans la société, je contribue à la société. Puis ce n'est pas la faute des autres si je suis ce que je suis. Parce que quand il y a des formulaires du gouvernement, puis qu'on milite pour faire enlever père et mère, alors que 99,999 % de la population fonctionne comme ça, puis qu'on veut mettre parent 1, parent 2, à un moment donné, je veux dire, il peut y avoir père-mère, ou tu coches, je ne sais pas, ma famille alternative, on trouvera la façon de le nommer. Mais on dirait que cette façon-là de vouloir exister, c'est comme si elle prend tellement d'importance dans cette branche woke-là dont vous parlez, qu'elle finit par irriter un peu la très, très vaste majorité de la population qui dit que ce contre quoi vous devez vous battre, c'est la discrimination puis la haine, mais il ne faut pas que ça se revire à l'envers non plus. Exact, bien en fait, quand tu dis un peu, moi je trouve que c'est beaucoup, puis même beaucoup des gens de la communauté LGBT, ça les fâche aussi, parce que c'est, à un moment donné, il faut comprendre que, comme je le disais tantôt, il y a une différence entre l'égalité des droits puis une reconnaissance. Et là, maintenant, c'est que tu utilises la plateforme, enfin le travail que les LGBT ont fait depuis les 50 dernières années, tu essaies d'utiliser cette plateforme-là pour te donner de la visibilité puis te donner, en fin de compte, du poids pour pouvoir changer ce genre de dénomination sur les formulaires père, mère, parent 1, parent 2. Oui, bien moi, si j'avais un enfant, je serais un fier père, je ne serais pas un fier parent 2. Je veux dire, père, c'est un père, puis une mère, c'est une mère. Puis je veux dire, si tu te définis plus comme un parent, tu peux donner le choix. Tu peux l'ajouter, le choix, il n'y a pas de problème. Mais pas au détriment de... Mais en même temps, ça me fait rire de mettre LGBT, tout ça dans le même paquet parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas souvent, c'est qu'il y a aussi beaucoup de conflits à l'intérieur de ça. Les lesbiennes trouvent qu'il y a beaucoup trop d'attention sur les hommes homosexuels, pas assez sur les femmes. Les gays trouvent qu'en ce moment, on parle juste des trans, pas assez de leurs droits eux autres. Donc, il y a beaucoup de déchirements. Puis on le voit juste dans l'entrevue qu'on a là. Probablement qu'il y en a qui vont vous écouter, puis qui vont voir un peu comme des traîtres parce que vous n'êtes pas aussi à l'extrême gauche qu'eux autres dans cette... Moi, j'ai écrit un biais sur mon blog il n'y a pas si longtemps. J'ai été invité pour parler deux fois dans des universités par des étudiants, puis j'ai accepté. Puis il y a eu un coup qu'ils ont annoncé que Michel Blanc allait parler à des groupes d'étudiants. Il y a des gens qui ont réclamé, qui m'ont cancellé parce que je ne suis pas une bonne trans. Je suis la mauvaise trans. Quand je me suis présenté au Parti québécois, il y a du monde qui disait que non, pour être une vraie trans, ça aurait fallu que je sois Québec solidaire. Puis en même temps, ce qui me fatiguait, c'est que justement, quand je me suis présenté en politique, on présentait une des candidates comme une maître en environnement. Moi, j'ai une maîtrise scientifique en commerce électronique, puis on me présentait comme la trans. Ce qui me définit, ce serait mon identité sexuelle? Non. Je suis, entre autres, transsexuel, mais je suis pas mal plus que ça. Et je refuse de n'être que la trans. Et quand il y a des gens qui sont méchants avec moi, je ne pense pas, a priori, que c'est parce que je suis une trans. Peut-être qu'ils m'aiment pas la face, peut-être qu'ils ont des problèmes psychologiques, peut-être que whatever. Puis à un moment donné, il y a des fois que c'est clairement évident. Mais en même temps, monsieur... Mais mon a priori, c'est pas parce que je suis une trans. Je ne me vitimise pas, a priori, de la réaction des autres. À force de toujours voir, par exemple, les trans nous parler que du fait qu'ils sont trans, trans hommes ou trans femmes, ça finit par créer cet effet-là. C'est-à-dire que même toi, tu l'as déjà fait. Je me souviens quand Maria Mourani avait changé de parti politique, il y a quelques années de ça, elle était passée donc du Bloc au NPD, donc d'un parti souverainiste à un parti fédéraliste. Tout le monde était choqué. Puis moi, j'avais écrit sur le web, « Hey, le changement d'orientation politique, c'est comme le changement de sexe, capotez pas avec ça. » Sur le coup, ça choque, mais après ça, on s'habitue. Puis là, tu m'avais piqué une crisette sur le web en disant, « Écoute, il faut que les gens sachent que c'est dégradant, puis tout ça. » Donc, ce que tu disais, c'est, « C'est pas correct pour nous, les trans. » Mais je disais, si vous voulez être accepté et faire partie de la société, il faut que tu acceptes de temps en temps qu'il y ait une joke sur les gays, une joke sur les trans. Oui, sauf que tu faisais quand même un rapprochement entre un changement qui est idéal dans ta tête et un changement que t'as pas le choix. Non, non, mais c'est une joke, là. Je sais, oui, je sais, mais c'est pas clair. Ça, c'est les problèmes du web. Des fois, les jokes, on sait pas que c'est une joke. Oui, oui, puis je te blâme pas de ça. Tout ce que je te dis, c'est que quand les gens voient passer ça... Je t'avais piqué une crisette. Qu'en fait ça, oui. Oui, tu t'étais fâché un petit peu, là. Ah, tu t'en souviens encore. Ah oui, bien écoute, je me souviens de toutes ces affaires. Toutes les niaiseries que vous m'avez faites, je me souviens pas de vos bons coups. On appelle ça quand même, à lui, Maurice, qu'il y a de la misère à prendre qu'on aime pas ces jokes. C'est pas le nom de ça. Non, comprends-moi bien, c'est pas que t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'ai toujours vraiment été très ouvert sur l'idée que des gens m'aiment pas. Mais tout ce que je dis, ça me fait penser... Je vais donner un autre exemple. Il y a quelques années, je pense que ça fait une dizaine d'années de ça, il y a une dame à Terre-Neuve qui a porté plainte... C'est quoi le nom? C'est le Conseil canadien des normes de radio-télévision. Donc, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'on a le droit de diffuser ou pas sur les ondes du Canada. Une dame à Terre-Neuve porte plainte contre la chanson « Money for Nothing » d'Ir Strait parce que c'est une chanson satirique, donc il y a de l'humour là-dedans, et ils se mettent à la place d'un gorlop qui écoute des vidéoclips et qui dit « The faggot is a millionaire ». Puis là, la personne a dit « faggot », donc le mot « tapette ». Il y a hâte de questions. Et depuis dix ans, on ne peut plus entendre ça. Ça, c'est l'œuvre d'une plainte. C'est le résultat d'une plainte, d'une dame, mais c'est surtout le résultat d'un organisme qui pense que c'est les LGBT qui sont tellement importants et tellement puissants qu'il faut se soumettre à leur moindre sensibilité. Comment tu réagis à ça? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous nuit plutôt qu'il vous sert? Bien, moi, je pense que oui. Moi, je trouve que c'est ridicule. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir... D'abord, il faut être capable de rire de soi pour être capable de rire des autres. Puis à un moment donné aussi, c'est qu'il faut comprendre c'est quoi l'intention derrière l'action. Les gens, ils font abstraction de l'intention, puis ils font juste regarder le premier niveau. On est-tu capable d'être un peu plus intelligent, puis de regarder peut-être le deuxième, puis pour certains qui sont capables d'aller au troisième niveau, puis d'arrêter de s'offenser. Pour moi, je trouve que ça, c'est tout à fait une niaiserie, puis que ce n'est pas parce que cette plainte-là a eu lieu ou pas parce que tu es offensé, ça veut dire que tu as raison. En même temps, pendant la course à la chefferie du Parti québécois, donc tu étais mon principal organisateur, je voyais deux fois des journalistes de Radio-Canada, qui est pourtant la chaîne de l'inclusion par excellence autoproclamée, qui essayaient un peu de dénigrer ma campagne en s'attaquant à toi. Oui, tout à fait. Tu te souviens de ça? Oui, oui, tout à fait. Et ce qu'il disait, c'était « Mon Dieu, comment prendre au sérieux la campagne de Guillantel alors que c'est un homosexuel qui a gagné M. Cuir en 2016 et qui organise ce type d'événement-là dans le village gay qui s'occupe de sa campagne. » J'étais abasourdi, mais j'étais comme « Encore? » En 2020, là, tu sais, ça ne fait pas longtemps. Donc, peut-être que le combat n'est pas encore tout à fait gagné. Tout à fait. Il faut continuer, donc, que le mouvement LGBT soit puissant et qu'il tire de l'autre côté, qui peut être un peu agaçant des fois. Tout à fait. En fait, pour moi, c'était pratiquement fallacieux. Pour moi, j'ai trouvé ça une attaque vraiment personnelle par rapport à ça. Tu avais écrit, d'ailleurs, à l'Ambudsman. Oui, j'ai écrit tout à fait à l'Ambudsman, à la journaliste de Radio-Canada, premièrement, par rapport à ça. Elle a fait quelques modifications, mais elle ne l'a pas vraiment enlevée. Mais, je veux dire, pour moi, comme Michel le disait tantôt, c'est que ça ne définit pas qui tu es. Qu'est-ce que ça fait que je sois gay, que j'ai été M. Cuir 2016, que j'ai organisé des événements pour la communauté cuir ou la communauté fétiche à Montréal? En quoi ça me rend incompétent de diriger une campagne d'un candidat à la chefferie? Je ne vois même pas en quoi ça leur appart. Moi, je dirais les médias montréalistes inclusifs qui présentent les régions comme des régions homophobes, racistes et autres. Pourtant, moi, j'habite en région. Le premier député noir a été élu en région. Le premier maire noir a été élu en région. Et moi, qui vis en région, je ne vis pratiquement pas de transphobie. J'en vis quand j'arrive vers Montréal. C'est un sacré bon point parce que moi-même, comme artiste, bon, des fois, j'ai un personnage de scène qui est un peu... qui est même résolument à droite. Je trouve ça plus drôle d'avoir un gars qui est rempli de défauts, mais en fait, qui se met lui-même dans les plats en vouloir se montrer ouvert, mais qui, en même temps, on voit qu'il n'est pas si ouvert que ça et tout ça. Et il y a un journaliste montréalais, à un moment donné, qui disait « Ça, ça pointe juste avec le public cabochon de région. » Mais je disais « Mais quelle prétention de penser que Montréal, c'est l'ouverture parce qu'il y a beaucoup de communautés ou de gays, lesbiennes, puis de trans et tout ça. » Et c'est vrai qu'on a cette image-là toujours qui est servie dans les médias de l'ouverture, c'est à Montréal, puis la petite fermeture à distance, c'est dans les régions. Et dans ma couverture médiatique, politique, c'est à Montréal qu'on me bâchait. Tout à fait. Puis en région, on me présentait comme... parce qu'il allait à Trois-Rivières, à Québec, et même à l'international. Michel Blanc, c'est le spécialiste du numérique qui sait de quoi il parle. Partout en région et à l'international. Mais à Montréal, je suis la transsexuelle. Michel, je voudrais t'amener dans une direction que tu aimeras peut-être pas, mais c'est quand même quelque chose qui préoccupe bien des gens, puis je veux t'entendre là-dessus. Je sais pas si tu connais Réagent, qui est une philosophe... Absolument pas. ...qui s'intéresse un peu à la question trans, mais peu importe, je te raconte un peu, c'est une dame qui a donné une conférence à l'UQAM il y a peut-être deux, trois ans de ça. Et elle parlait donc des transgenres transsexuels, puis elle disait, bon, l'être humain, et du point de vue biologique, les humains sont sexués, féminins ou masculins. On ne peut rien y changer. Aucun traitement ne permet de modifier l'ADN. Les femmes possèdent deux chromosomes X, tandis que les hommes, X et Y. Je te lis à peu près le résumé de ce qu'elle disait. Évidemment, il y a une série de caractéristiques qui accompagnent ça, physique, c'est-à-dire la masse musculaire, la densité des os, le système reproducteur, la capacité cardio-pulmonaire. Son point à elle, ce qu'elle dit, c'est que toi, étant un homme qui se dit, non, non, dans le fond, je suis une femme, ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu stéréotypes les sexes. Tu dis, ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. Et elle, ce qu'elle prétendait dans sa conférence, c'est plutôt de dire, pourquoi tu ne te bats pas juste pour dire, un homme, ça a le droit de s'habiller comme il veut. C'est intéressant, la question, parce que justement, la communauté olympique internationale s'est penchée sur qu'est-ce que le genre. Eux-mêmes, ils ont de la difficulté à dire, c'est quoi la différence entre un homme et une femme. Parce que les chromosomes, ce n'est pas vrai. Les organes génitaux, ce n'est pas vrai non plus. Il y a des hommes qui, à un moment donné, se ramassent à l'hôpital pour un mal de ventre et se rendent compte que l'homme, en plus d'avoir des testicules, il y a des ovaires. Bref, il y a un nombre incroyable de situations où, morphologiquement, on a de la difficulté à discerner homme-femme. Mais toi, tu étais un homme-homme. Encore là... Bien homme, biologiquement. Mais encore là, selon les études, à la huitième semaine de grossesse, il y aurait un influx hormonal différent qui fait que je serais un homme physiologiquement, mais pas au niveau cérébral. La nature est beaucoup plus complexe que la binarité qu'on veut bien lui imposer. Et quand on fouille scientifiquement, on se rend compte qu'effectivement, il y a une grande diversité d'expressions biologiques qui fait que, bien oui, il y a des gens qui sont peut-être non-binaires, il y a peut-être des gens qui sont trans, il y a peut-être des gens qui sont... À ce moment-là, il faut arrêter aux Olympiques de faire des compétitions hommes puis des compétitions femmes. Il faut mettre tous les humains ensemble parce qu'il semble y avoir une espèce d'arc-en-ciel où il y a toutes sortes de degrés de gris et il n'y a plus d'hommes et de femmes, selon ce que tu dis. Justement, c'est ça, la problématique. C'est qu'on essaie de discriminer sur des critères qui varient dans le temps. C'est la race, c'est le sexe, c'est la grandeur, c'est le poids, c'est la beauté. Tu sais, on aime ça... Oui, mais il faut bien catégoriser les affaires dans la vie. Oui! Je te donne un exemple. La prison... Non, non, mais je te donne un exemple, là. Regarde, ça, ça parle. OK? C'est Karen White qui, en 2018, c'est en Angleterre, donc, femme transgenre, transsexuelle, mais non transgenre parce que pas opérée, justement. Donc, un homme qui a encore un pénis qui dit se sentir femme est condamné à une peine de prison. Donc, c'est une femme qui s'en va dans une prison pour femme et elle viole avec son pénis. Quatre femmes dans la prison. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne que les femmes qui se font violer disent à la prison, mais c'est complètement aberrant d'avoir cette personne-là qui vient dans les douches avec nous. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tellement dans l'espèce de guerre woke que là, tu as les groupes féministes qui se battent contre les groupes trans à dire, un, ça n'a aucun sens de mettre cette personne-là d'une prison pour femme, puis l'autre de dire, mais vous êtes tellement transphobe de dire que c'est pas correct de faire ça. On se perd là-dedans, là, à un moment donné. En même temps, ça, c'est un exemple extrêmement pointu. Oui, mais tu fais quoi? Mais pour cet exemple-là... Mais est-ce que tu laisses la personne ou pas, toi? Qu'est-ce que tu fais avec la personne? Elle va d'une prison pour homme ou pour femme? Moi, je te dirais, si la personne est non opérée, elle est non opérée. Si la personne est opérée, bien là, elle est opérée. Donc, c'est vrai avec le sexe biologique, pas avec le ressenti. Non, c'est même pas biologique. C'est avec le sexe anatomique, plutôt. Oui, oui. Bon, OK. Non, bien, c'est sûr qu'il y a des questions qui... Il va toujours y avoir des questions qui sont litigieuses. Puis encore là, bien, une personne qui est opérée, qui est dans une prison pour hommes, il va y arriver quoi, cette personne-là? Elle, elle va se faire violer à répétition par tout ce qu'il y a de population homme. Elle va être la seule femme qui va être là. Tu sais, c'est pas simple. Absolument. Je gâchais un exemple, OK? Jay Dutemple qui avait fait... C'était-tu le Elle Québec? Je pense, oui, le magazine Elle Québec. Donc, ça, c'est il y a un an. Oui. Prennent des photos de Jay Dutemple. Et Jay Dutemple est un gars hétérosexuel, mais qui met des bijoux féminins, traditionnellement, qui se met du cutex, puis des trucs comme ça. Et là, un tollé. Puis là, ça vient des gays, là. Ça vient des gays qui l'accusent d'appropriation vestimentaire. Bon, le mouvement LGBT. Là, à un moment donné, moi, ça me fait rire. Parce que si je te regarde et je te dis, oh, tu t'es habillé en gays aujourd'hui, tu vas me dire, mais c'est bien méprisant. C'est quoi ça, s'habiller en gays? Puis si un straight s'habille d'une certaine manière, là, tu as un lobby qui dit, ouais, mais là, tu nous voles notre culture vestimentaire. C'est vous autres aussi qui faites ce classement-là, des fois. Je veux dire, pour certains, tu sais, il faut faire attention. Parce que les gens qui sont en place présentement, qui vont représenter certains groupes, ce n'est pas représentatif de la majorité des LGBT. Non, mais vous faites des jeux gays. Vous faites des trucs comme ça. C'est quoi ça, des jeux gays? Pourquoi? Il y a des jeux de pompiers. Il y a des jeux de pompiers. Non, non, mais bien sûr. Ce n'est pas des jeux de pompiers, ça. Mais un pompier, non, mais t'en as-tu une bonne... Un pompier, c'est facile de savoir si tu es pompier ou pas dans la vie. Mais comment tu te lasses? Comment tu fais savoir à part si il n'y a pas son nom de forme? Comment tu fais savoir qu'il y a un pompier? Quelqu'un qui se promène dans la rue? Ah, lui, c'est un pompier. Ben non, Michel, tu es pas sérieuse. Ce n'est pas comme ça que ça marche, là. Quand tu t'inscris, tu dois avoir ta carte, ton permis, ton numéro de série. Ah, OK, OK, OK. Tu n'as certainement pas un numéro de série d'homosexuel pour aller dans les jeux gays. Alors là, c'est quoi le critère? Tout ce que je veux dire par là, c'est que ça ne vient pas toujours juste de la majorité straight, blanche, hétérosexuelle. C'est humain de fonctionner comme ça. C'est ça, mon point. Mais en fait, on dirait que l'humanité, les humains ont besoin de se faire étiqueter, de se mettre dans une case, dans le LGBT et toutes les autres lettres et chiffres et caractères qu'il peut y avoir. C'est un peu ça, c'est de tirer la couverte pour avoir un petit peu de visibilité. Tu sais, c'est là, mais moi, 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 moi. On est beaucoup à l'ère du moi, je, moi. Oui, oui. Et il y en a beaucoup, justement, dans les autres lettres de l'acronyme, que c'est ça qu'ils recherchent. C'est de la visibilité. Mais on perd l'essence. Puis pour moi, tu en parlais tantôt, tu le disais tantôt, justement, moi, je trouve que pour la cause LGBT, pour les droits, ça dilue, en fin de compte, notre apport de force et le message. Parce qu'il y a beaucoup de gens de la communauté LGBT qui ne vont plus à la fierté. Moi-même, je suis un des premiers, je ne vais plus à la fierté. Parce que je ne suis pas là pour donner de la visibilité aux gens. Pour moi, c'est une manifestation pour l'égalité des droits. Ici, au Québec, on est chanceux. Il y a encore du travail à faire. Au Canada, on est chanceux. Il y a encore du travail à faire. Mais dans le monde, par contre, il y a des gens qui sont tués, qui sont tués en bas des buildings, juste pas parce qu'ils sont LGBT, juste parce qu'ils sont suspectés d'être LGBT. Ça fait qu'au niveau de l'humanité, il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de travail à ce niveau-là. C'est pour ça que la fierté a tout son sens. Mais quand je vois, comme un exemple, en 2017, pendant le moment de silence, à la fierté, il y a toujours un moment de silence, qu'on garde une minute de silence, que tout le monde lève le poing en hommage aux disparus, soit du VIH, ou soit qu'ils sont morts au combat à cause de l'homophobie. Puis que là, tu as un groupe de Black Lives Matter qui s'en vient crier, puis qui s'en vient faire ses revendications pendant cette minute-là. Moi, pour moi, ça m'a énormément insulté parce que tu manques de respect à ceux qui ont combattu, qui ont fait qu'on est rendu où on est aujourd'hui. Et que tu peux parler aujourd'hui, on te donne une tribune sous notre arc-en-ciel et que tu bafous ça, pour moi, ça a été une insulte extrême et ça va de mal en pire. Tu vois toutes les subdivisions de ce mouvement-là. Mais encore là... En passant, c'était pas le Black Lives Matter, c'était le Pink Block, qui était la version gay du Black Block. Non, toi, tu te mélanges avec la... Voyons, la... Voyons, la... Ben, il y en a tellement que... Peu importe le nom, tout ce que... Orlando. Après Orlando, la veillée qui a été faite par Orlando, ça, c'était le Pink Block. OK. Que l'Espagnol a piché une balle, une boule de papier au premier ministre. Non, c'était un caillou. Ça, c'est... Non, c'était un papier. J'étais là, j'étais à côté. Moi aussi, j'étais à côté. C'est ça, c'était le Pink Block. Mais peu importe, Michel, Pink Block, c'était ça. Black Lives Matter, c'était en 2010. J'ai fait mes recherches. Faites-moi pas une scan de LZV. Faisons une parenthèse. Marie-Marcelle Godbout, là, qui est comme la mère Thérésa des trans, elle disait, moi, là, je suis fier d'être trans. Puis elle dit, je suis fier d'être né pour être devenue trans. Ça m'a pris 10 ans avant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Puis là, je suis fier d'être trans. Je suis différente. Je réclame ma différence. Mais je ne fais pas les chier des autres avec ça. Puis je ne fais pas arrêter l'histoire. Puis moi, là, tu sais, le monde me disait, « Oui, mais on voit bien que tu as été un homme. » Bien oui, j'ai été un homme pendant 45 ans. Je ne renie pas mon histoire. Tu ne le cancels pas. Non, c'est ça. Je ne cancels pas mon histoire. Je ne réécris pas mon histoire. Ça fait partie de mon histoire. Oui, il y a des choses que j'aime faire, qu'on peut dire que c'est des choses masculines. Aujourd'hui, là, gars, je ne suis pas maquillé, là. Puis je ne sais pas. Puis au début de ma transition, je me maquillais. J'étais une poupée, puis c'est normal. C'est comme si j'avais une deuxième puberté. Je me découvrais les cheveux courts, longs, blancs, bruns, verts, mini-jupe, longue-jupe, aux trois... Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, « Fuck that, là! » Puis j'aurais pu me faire opérer pour la voix. D'ailleurs, j'ai fait de l'orthophonie. Je viens de voix beaucoup plus féminine, mais cette voix-là, elle ne porte pas. Puis là, tu arrives dans un bar, puis tu te dis, « Un scotch! » Un scotch! Un scotch n'arrive pas. Puis à un moment donné, tu te dis, « Un scotch! » Puis là, qu'est-ce que ce scotch arrive? » Mais là, tu sais, à un moment donné, tu sais, je suis qui je suis. Dans le fond, tu combats la haine, tu combats la discrimination, tu milites pour l'égalité. Oui, mais ce n'est pas de la faute des autres. Si je suis ce que je suis, je ne les rends pas coupable de mon État. Ça a été une conversation extrêmement intéressante. Le but du livre Offensant, c'est de faire en sorte qu'on soit moins polarisé puis qu'on se rapproche quelque part. Je pense que cette conversation-là a fait une bonne partie de la job aujourd'hui. Je vous laisse le livre. J'espère que vous allez l'aimer, même s'il y a peut-être des petits bouts qui vont vous faire grinser les dents, choquer les... On va pouvoir te demander une dédicace. Avec grand plaisir. Merci de votre collaboration. Merci pour l'invitation, Guilherme. Hé, bonne chance pour le livre. Merci bien. Moi, je dirais... Je ne l'ai pas lu, mais achetez-le. Oui, attention, ça parle peut-être en mal de toi. Je n'ai pas compris quoi. J'ai dit ça, fais attention, ça parle peut-être en mal de toi. Oh, mon tabarnak. Merci beaucoup. Ça te va faire. Merci, Guy. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.